Bon, le 1er mai, le salaire minimum au Québec va passer à 15,75 $. Dans le commerce au détail, traditionnellement, la plupart des gens étaient payés au salaire minimum, mais tout ça change. Maintenant, on dit qu'il y a près de 85 % des entreprises de commerce au détail qui ont un peu moins du cadre, donc 25 % de leurs employés, qui gagnent un taux de salaire qui est à peu près proche de ce 15,75 $. Bref, les gens sont payés au salaire minimum, à peu près. Pourquoi? Bien, parce que, la vérité, c'est que la pénurie du personnel incite les entreprises à augmenter les salaires, à augmenter les conditions de travail. Est-ce que, ça mène la question, le salaire minimum, c'est encore sa place? Manuel Champagne, directeur général de Détail Québec. M. Champagne, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean, merci de l'invitation. Mais je ne me trompe pas en disant qu'il fut une époque, pas si lointaine d'ailleurs, où dans le commerce au détail, beaucoup de gens étaient payés à peu près au salaire minimum. Vous avez parfaitement raison. Pas plus tard qu'en 2019, au Québec, on avait atteint un sommet dans le secteur du commerce de Détail. Il y avait près de 117 000 travailleurs qui, dans le fond, qui gagnaient le salaire minimum à l'époque. Mais on se retrouve aujourd'hui, quatre ans plus tard, avec quand même une baisse considérable. On estime à plus de 67 000, un peu plus de 67 000 le nombre de travailleurs qui gagnent le salaire minimum actuellement. Donc, c'est quoi? C'est parce que c'est les entreprises qui augmentent, les commerces qui disent, bon, bien, on veut vous garder, on veut vous attirer. Comment ça fonctionne? Ah bien, vous l'avez mentionné en partie dans votre topo d'ouverture. Avec la pandémie, la pénurie de main-d'oeuvre s'est amplifiée. Puis la pénurie est toujours bien présente. Dans le secteur du Détail, nous avons 20 000 postes vacants dans le secteur. Donc, le recrutement demeure vraiment important. C'est un enjeu d'importance. C'est l'enjeu numéro un pour la plupart des commerçants. Donc, pour demeurer compétitif, il y a un bon nombre de commerçants qui ont pris action puis qui ont bonifié leur offre salariale. Qu'est-ce que ça change pour les entreprises? Parce que, bon, évidemment, si on paie plus cher, quelque part, il faut se reprendre. Non, c'est sûr. Évidemment, nous sommes dans un contexte d'inflation. Donc, oui, on le voit et on l'entend bien dans les médias, les prix de consommation augmentent. Mais évidemment, avec la pénurie de main-d'oeuvre, il y a 20 000 postes vacants, ce qui fait en sorte que ça laisse de la place aux employés d'avoir plus de responsabilités. Et c'est une des raisons pourquoi les salaires augmentent aussi. Donc, il y a moins d'effectifs que par le passé, mais les employés ont davantage de responsabilités. Ce qui fait en sorte que les salaires augmentent. Donc, c'est ce qui est intéressant pour les employés de façon générale. Donc, on a réorganisé les méthodes de travail? Assurément. Donc, on a réorganisé la pandémie. Avec la pandémie, les commerçants ont été très agiles de façon générale. Donc, les entreprises, la main-d'oeuvre est très débrouillarde également. Donc, la polyvalence, la formation. Il y a aussi le commerce électronique aussi. C'est un nouveau canal de vente qui est là depuis quelques temps, mais qui, avec la pandémie, a pris plus d'expansion. Ce qui fait en sorte qu'il y a différents types de revenus qui font en sorte que les entreprises, petites, moindres ou grandes, peuvent offrir des conditions plus intéressantes à leur main-d'oeuvre. Mais en même temps, M. Champan, quand on va dans un commerce au détail et qu'on a l'impression qu'on a de la difficulté à trouver un employé, on ne se trompe pas. Il y en a moins. C'est ça aussi. Il y en a moins, effectivement. Mais les entreprises aussi ont trouvé différentes solutions. Certains ont diminué les heures d'ouverture, d'autres ont revu le réaménagement des horaires aussi. Mais oui, par contre, c'est un mythe aussi, juste spécifier ça aussi. C'est pas dans tous les commerces qu'il manque des employés. La plupart offrent vraiment un bon service avec des gens qui sont bien présents sur le plan. Oui, oui, bien sûr. Je blague un peu en disant ça, bien entendu, parce que souvent, on va dire où est-ce qu'il pose qui est le représentant, on le trouve pas, mais ça a toujours été comme ça, il faut bien le dire. Donc, en réalité, ce qui s'est dessiné au cours des dernières années, c'est une restructuration de la façon dont le service est donné. Puis si je vous entends, c'est que vous me dites qu'on a réduit, dans le fond, un, les plages d'ouverture, puis on a réorganisé les choses pour être capable de fonctionner avec moins de gens, mais ces personnes-là, on les paye davantage. On les paye jusqu'à combien de plus que le salaire minimum, par exemple? Ici, évidemment, ça varie d'un poste à l'autre. Dans le secteur, il y a quand même une centaine de postes différents. C'est sûr que pour le personnel de caisse, le personnel de préposés à la vente ou de manutentionnaire, les salaires gravitent quand même autour du salaire minimum. On peut parler de 25 sous, 50 sous, un dollar, deux dollars ou plus. Selon les entreprises, ça varie vraiment d'un poste à l'autre. Il y a différents types de postes. Il y a des postes d'entrée, il y a des postes de vente spécialisés, il y a des postes de supervision, de commerce électronique. Mais pour les postes d'entrée que je vous ai nommés, oui, ça gravite quand même autour du salaire minimum, toujours. Bon, M. Champagne, en même temps, je peux m'empêcher de penser à chaque fois que les gouvernements envisageaient de hausser le salaire minimum, on entendait les entreprises dire non, non, si vous faites ça, ça va créer des problèmes, on n'arrivera pas parce que nous, dans les secteurs où les gens sont payés au salaire minimum, on ne sera pas capable d'arriver à payer ça. En réalité, c'est qu'on l'a augmenté, mais les entrepreneurs se sont ajustés puis adaptés. Ils se sont adaptés. Par contre, je dois dire que le secteur du détail, c'est un grand secteur d'activité. C'est 12 % de l'emploi au Québec. Nous, seul, l'État de Québec, on accompagne 22 000 établissements. Donc, c'est un secteur qui est très hétérogène. Je dirais ce que vous mentionnez, c'est vrai pour les petits commerces, les commerces de proximité, où on trouve surtout le salaire minimum encore actuellement. Pourquoi? Parce que c'est surtout une question de capacité de payer. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas payer plus. Les capacités sont limitées. Puisqu'il faut savoir que les marges de rentabilité, les marges de profit sont quand même relativement minces aussi. Donc, pour les plus petits commerces, évidemment, à chaque année, le 1er mai, c'est quand même un fardeau de plus pour ce type d'entreprise. En tout cas, clairement, les choses changent. Manuel Champagne, directeur général de Détail Québec. qui nous parlait. Merci beaucoup, M. Champagne, et bonne journée à vous. Merci à vous. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada